Musique 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 Un ch'appel se situe sur la commune de Dide, à Drôme. On est au contrefort du massif du Vercors. Musique C'est une chapelle de moyenne montagne qui mesure 52 mètres carrés au sol. Elle est composée d'une naître avec deux fenêtres sur les côtés. Cette chapelle, elle date probablement de 1852, la date où les établissements thermorésineux de Salières-les-Bains ont ouvert. C'est une chapelle qui a été probablement construite en même temps pour servir de lieu de recueillement aux curistes. Musique Elle a été utilisée, on va dire, jusque dans les années 60, puisque les thermes eux-mêmes ont fermé en 1972. Le dernier ténancier de l'établissement thermorésineux de Salières-les-Bains, c'était mon grand-père. C'est pour ça qu'on a décidé de s'y intéresser. Il y avait vraiment péril. La chapelle était vraiment menacée de ruines. Musique Il y avait une énorme couche d'humus sur la toiture qui empêchait l'eau de s'évacuer. Et toute une partie de la toiture au niveau de l'abside et également des voûtes en arête s'étaient écroulées. Donc il y avait vraiment urgence. On n'aurait pas pu attendre deux ans de plus. Il a fallu refaire une charpente neuve et une couverture étanche. Ça commençait par le démontage de la couverture, trier les tuiles pour les récupérer, pour les remettre après sur la nouvelle démontage de la charpente. Et après, on a taillé la nouvelle charpente sur mesure. On l'a posée. On a fait une jolie rase en béton de chaux pour consolider les murs. Et le choix également de ce charpentier, c'est qu'il a travaillé tout en tenue en mantaise. Donc c'est une charpente vraiment traditionnelle. Le bois, c'est du doux glace, du pain doux glace, plus résistant que le pain classique ou l'épicéa. Les classes 3, ils résistent plus aux bêtes, aux intempéries, à l'humidité, tout ça. Quand on aide un patrimoine, il faut qu'il soit ouvert au public. Il a vocation à être ouvert au public. Ils vont tout faire pour le rendre ouvert au public. Donc ça ne mérite que d'être accompagné et que les gens découvrent ou redécouvrent ce patrimoine oublié. Le concours Atrium, d'avoir gagné le prix, c'était une fierté et aussi une belle surprise parce que cet argent, il va nous permettre de continuer. Une bouffée d'oxygène dans la suite de nos travaux, ça nous encourage à poursuivre notre restauration et aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...